Générique Nous le savons depuis le printemps dernier, puisque Macron Nord-Corée du Nord a été réélu président de la République, nous allons dérouiller grave, je veux dire, jusqu'en 2027, puisque plus rien ne s'opposera au délire des constructeurs de l'insupportable gamin. Et donc, concernant les éoliennes, nous allons dérouiller grave, je veux dire, puisque tout va être fait pour couvrir notre belle Terre de France de ces horribles machines anti-écologiques, horriblement coûteuses, très très profitables pour certains, totalement inutiles, grandes responsables de la situation calamiteuse d'ODF, mais aussi de la décrépitude de la filière nucléaire. Ainsi donc, il n'a pas fallu attendre longtemps, après les dernières élections, pour que le gouvernement facilite autant que faire se peut l'implantation de ces monstres d'acier. Une loi est en cours de préparation, véritable catastrophe pour tous ceux qui luttent contre ce fléau éolien. De quoi qu'elle cause, cette fameuse loi ? Tout simplement qu'il ne soit plus possible d'attaquer en justice des projets d'implantation de ces machines diaboliques. Tout simplement. Et que la destruction d'espèces protégées soit désormais possible. Tout simplement. Et que la corruption des décideurs des implantations soit favorisée à tout bout de champ d'éoliennes. Tout simplement. Ce qui ouvre un boulevard à toute la filière éolienne, qui risque de multiplier les projets partout en France, en détruisant toujours plus la beauté de sites uniques jusqu'ici protégés. Et en détruisant toujours plus la tranquillité et le bel équilibre naturel de villes et villages de provinces qui n'en demandaient pas tant. À cet égard, il est assez piquant d'entendre Madame le maire du Croisic, en Loire-Atlantique, déclarer que l'implantation au large de sa commune d'un gigantesque champ marin d'éolienne, implantation en cours d'achèvement, lui pose problème. Madame le maire explique que les promoteurs de cette horreur n'auraient pas été suffisamment explicites quant au désastre visuel engendré pour toute la région par cette implantation. Enfin, Madame le maire, vous êtes folle d'un goût comme il d'un goût, ou quoi ? Ce que le chroniqueur préféré autoproclamé de TV Liberté savait depuis des années, à savoir que ce champ d'éolienne au large du Croisic et de la Bôle serait un désastre visuel, Madame le maire du Croisic ne le savait pas. Décidément, je crois que j'ai vraiment raison de me trouver génial lorsque je me regarde tous les matins dans la glace. La région de Fécamp, elle, sait pertinemment que l'implantation de 70 éoliennes monstrueuses au large de ses côtes, éoliennes fixées sur de gigantesques socles en béton et donc encore plus nocives visuellement, est une véritable catastrophe pour toute la région. Cette implantation, qui massacrera 80 km² de domaines maritimes, ne fournira au mieux qu'environ 10% de la centrale nucléaire de Fessenheim, désormais arrêtée. Tout cela est évidemment un scandale absolu. La filière éolienne, très puissante car financièrement très riche, va accélérer son action dramatiquement nuisible pour le plus grand profit de quelques-uns. Jusqu'où ira l'acceptation des Français ? Telle est la question. That is a question en anglais. Zatasta questionnada en croate. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada